Salut tout le monde, aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo menuiserie. Première partie, on avait construit ce tunnel, ça nous avait pris un petit peu de temps. Et aujourd'hui, on va voir comment poser cette fenêtre en tunnel. Ça marche aussi pour des baies vitrées, que ce soit en plastique, en aluminium ou en bois. Donc ce tuto parlera à tout le monde. C'est parti. Salut, moi c'est Julien, et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Première étape, il va falloir qu'on retire nos fenêtres de notre cadre. Plus techniquement parlant, nos bâtons de notre dormant. Pour faire ça, première étape, on va venir visser la poignée. Hop, notre poignée est fixée, elle est dans le bon sens. C'est bon, maintenant on va ouvrir nos fenêtres. Je vais d'abord enlever la partie gauche. Et pour enlever le bâton gauche, ça va être très simple. Je le prends, je le soulève, il est enlevé. Rien de compliqué. Pour la partie droite par contre, ce sera un peu plus technique parce qu'il faut déjà que j'enlève les caches. Il y a des caches blancs un peu partout dessus. J'ai enlevé mes caches, mais vu que c'est une fenêtre oscillobattante, ici il va falloir que je fasse descendre une petite tige pour pouvoir retirer ma fenêtre. Donc je viens avec un petit tournevis. Hop, on descend cette goupille jusqu'en bas. Une fois que cette goupille est descendue, je peux retirer ma fenêtre. En bas, je soulève. Et on a séparé nos bâtons de notre dormant. Maintenant qu'on a enlevé les bâtons, on peut prendre le dormant et voir s'il rentre dans notre tunnel en OSB. Normalement, on a tout bien calculé. Il rentre parfaitement. Je n'ai jamais posé une fenêtre aussi parfaitement que maintenant pendant ce tournage. Voilà. Il y a à peu près 7 mm de chaque côté. Parfait. On va retirer ce cadre. On va venir mettre sur tout le tour un joint d'étanchéité compribande qui fera 3 mm et qui va s'expanser. Donc il va venir combler les trous un peu partout. C'est parti, on refait ça à l'intérieur. Pour mettre le compribande, je vais commencer par le haut de la fenêtre. Je vais faire tout le tour et je vais revenir ici. Je commence en haut. Pourquoi ? Parce qu'en haut, c'est là où, comme pour le pare-pluie, il y a le moins de problèmes d'infiltration d'eau. Donc c'est ici que je ferai ma jointure. Et il faut faire attention parce que le compribande, il fait 3 à 7 mm. C'est-à-dire qu'il commence à 3, il s'expansent à 7. En réalité, il s'expansent beaucoup plus que 7. Et ça s'expansent très vite. Donc là, j'ai vu que j'avais bien 5-7 mm de jeu partout. Donc je vais le mettre sur tout mon tour. Je vais le poser dedans et ça va venir combler. J'ai un peu de temps. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il valait mieux laisser un peu plus de marge parce que ce compribande, en fait, va boucher le trou très rapidement. Et je vais venir le placer sur le tour extérieur de la fenêtre pour qu'il fasse une étanchéité de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ça, je ne sais pas si c'est vraiment ultra important. Ce que je sais qui est important, c'est que quand je vais commencer à le mettre, il faut que j'aille très très vite. Allez, c'est parti. Donc là, j'installe mon compribande sur la languette de la fenêtre. Et je fais attention à ne pas trop le tirer quand je le pose. Le but, ce n'est pas qu'il soit étiré, c'est qu'il ait de la place pour s'étendre. Et pareil, dans le coin, je vais faire un petit bourrelet. Je vais lui laisser de la place. Pareil, jamais qu'il soit sous tension. Et là, je vais arrêter de parler et je vais me grouiller parce que ça gonfle le compribande. C'est bon, mon compribande est installé. Hop ! Mon cadre re-rentre dedans un peu plus péniblement. Je vais rentrer d'abord le haut. Le pare-pluie fait un peu chier. C'est normal, je rentre en pression. À la limite, là, ce que vous pouvez faire, c'est spatule. Vous replacez le pare-pluie en dessous. Voilà. Hop ! Pareil de l'autre côté. Mon cadre est bon. Je vais pouvoir mettre des vis et terminer l'installation de la fenêtre. Une fois que mon cadre est en place avec mon compribande, j'ai acheté un seau de cales pour fenêtres. Normalement, on est censé en mettre un peu partout. Moi, je n'en ai pas beaucoup d'utilité, sauf pour le bas. Je vais quand même mettre des cales de 5 mm en dessous du bas du dormant. Ça va me permettre ensuite de pouvoir rééquilibrer et surtout, ça va permettre aux compribandes de bien s'expanser, de ne pas être trop comprimés, justement. Voilà. J'en rajoute 2-3 et je les enlèverai au pire plus tard ou je les laisserai carrément en dessous et je mettrai mon joint mastic par-dessus. Donc, je récapitule. On a notre dormant qui est bien installé. Il a son compribande qui a rempli les trous. On a mis des cales en dessous pour que le compribande puisse se décomprimer plus facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut visser ça sur notre cadre OSB. Première étape, on le met bien à fleur de notre cadre, de notre tunnel. Voilà, notre dormant à fleur de notre tunnel et on va venir le visser avec des vis réglables. C'est super important que vous achetiez des vis réglables parce que ça sauve la vie. C'est indispensable. L'idée, c'est que la vis est filetée sur la moitié et sur l'autre moitié, il y a comme des collerettes et quand je vais venir rentrer ma vis dans le bois, ces collerettes vont me permettre d'avancer ou de reculer mon cadre. Ça va me permettre vraiment de régler très précisément. Je vais le faire, vous allez tout de suite comprendre que c'est indispensable. Et je répète vraiment ça plein de fois parce que je n'avais pas ça au début, j'en ai chié, j'ai découvert ces vis, ça a changé ma vie sur l'installation des menuiseries. Voilà, je suis sponsorisé par les vis réglables. Petite astuce pour visser ces vis, à gauche, j'ai deux OSB, donc ça va rentrer comme dans du beurre. Par contre, à droite, j'en ai que un. Donc, je vais toucher mon renfort métallique sur le côté. Donc, je vais d'abord prépercer mon bois et mon tube métal avant de mettre cette vis pour avoir assez de profondeur. C'est parti. Je viens de visser ma vis, j'ai bien entendu le clac qui veut dire qu'elle est rentrée dedans. Et maintenant, vous allez voir, si je dévisse, vous voyez que ça amène le cadre avec et si je la visse, ça rebouge le cadre avec. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mes bâtons et régler ces quatre vis jusqu'à ce que les bâtons soient parfaitement alignés. Prochaine étape. Je vais commencer par remettre le bâton de gauche parce que c'est le plus simple. J'ai juste à le clipser sur les trois gonds. Hop. Ça, c'est fait. Et ensuite, le bâton de droite. Il va être un peu plus compliqué, surtout parce que c'est de l'oscillo bâton. Je le mets d'abord en bas sur la tige. La fenêtre tient. Je place le haut et je remonte la petite barre en fer. Et une fois que c'est remonté, mes deux bâtons sont installés. Maintenant que j'ai remis mes bâtons, je vérifie que mes fenêtres ferment bien et qu'elles ne frottent pas en bas ni en haut. Pareil pour la deuxième. Et je vérifie qu'elles sont bien alignées ici. Si, imaginons, la fenêtre de droite frotte en bas et qu'elle est plus basse que la fenêtre de gauche, donc elle est un peu plus basse, je vais devoir revisser ma vis en haut à droite pour tirer le cadre, en fait. Vos quatre vis que vous avez mises, elles vont vous servir à ajuster les fenêtres, à ajuster le cadre pour qu'elles soient bien alignées et qu'elles ne frottent pas. Donc, autre exemple, si ma fenêtre de gauche frotte en haut, eh bien, je vais devoir visser en bas parce qu'en vissant en bas, tout le cadre va bouger. Donc, à vous après, voilà, de visser, dévisser pour essayer de trouver le bon réglage et que votre fenêtre se ferme parfaitement. Vous verrez que même si vous avez posé votre fenêtre le plus parfaitement possible, ça peut prendre pas mal de temps de trouver le bon réglage. Ne vous affolez pas. L'astuce que je peux vous donner, c'est de dévisser au maximum les quatre vis de réglage que vous avez mises. Ensuite, de revisser petit à petit pour trouver le bon réglage sans jamais trop déformer le cadre parce que si vous vissez trop une des vis, ça va déformer le cadre et si le cadre est déformé, votre fenêtre ne se fermera pas bien. Donc, voilà, essayez petit à petit de faire ces réglages. Vraiment très important, sans jamais déformer le cadre. Mais vous verrez, c'est long, mais pas si compliqué que ça. Maintenant que la fenêtre est droite, que j'ai fait tous mes réglages, je vais pouvoir mettre les dernières vis. Donc, on en avait déjà mis deux à gauche, deux à droite. Je vais en rajouter deux à gauche, je vais en rajouter deux à droite et je vais en mettre deux en haut pour un total de dix vis au total. Et j'utilise toujours mes vis réglables parce qu'elles sont très pratiques pour réajuster plus tard si besoin. Attention, quand je visse dans le cadre, je ne veux pas que le cadre se déforme. J'ai passé beaucoup de temps à faire en sorte qu'il soit droit, que ma fenêtre rentre bien. Donc, je ne veux surtout pas le déformer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets une cale entre le tunnel OSB et le cadre. Je visse ma vis à travers la cale. Tac ! Ça me permettra de ne pas déformer le cadre. Attention, on ne visse jamais le dessous de la fenêtre. Pourquoi ? Parce que si jamais on a une infiltration d'eau, quand il pleut par exemple, l'eau va ressortir par le dormant de la fenêtre. Alors que si on a des vis, l'eau va passer par la vis et venir s'incruster dans l'isolant. Si vraiment vous voulez fixer le bas de votre fenêtre, vous pouvez soit visser par en dessous, c'est ce que moi j'ai fait, soit faire un joint à la colle polyuréthane et coller du coup votre bas de fenêtre. Mais ne jamais, jamais visser le bas. N'est-ce pas, Bruno ? Voilà, c'était la petite astuce et le petit tac là à un ami. Et voilà, votre fenêtre est maintenant bien installée. Les bâtons se ferment correctement. Ça ne frotte pas en haut, ça ne frotte pas en bas. C'est aligné. Tout est propre. Mais avant de savourer, pensez bien à enlever le plastique de protection qu'il y a sur les fenêtres parce que vous serez tenté de le laisser pendant vos travaux, mais surtout pas. Parce que le soleil, surtout les UV, vont faire fondre ce plastique, l'incruster dans le PVC de la fenêtre et ce sera ultra chiant à enlever. Donc pensez bien à l'enlever. Comme ça, votre fenêtre sera toute belle. Et vous pourrez enfin savourer ce moment après avoir vomi du sang. Oui, parce que vous aurez fait face à mille et un imprévus. Mais c'est maintenant derrière vous. Vous avez une jolie fenêtre et vous pouvez regarder dehors de manière mélancolique. Voilà. Quand je dis que vous aurez vomi du sang, vraiment, c'est parce que, comme d'habitude dans un chantier, rien ne se passe comme prévu. D'ailleurs, pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué qu'on filme la fin de cette vidéo plusieurs jours après le début. Hashtag coiffeur. Pourquoi ? Parce qu'on a dû faire face à plusieurs imprévus et que monter une fenêtre, faire face aux imprévus, c'est une chose. Mais en plus, filmer tout ça, vous expliquer comment faire, c'en est une autre. C'est beaucoup plus galère. Donc vraiment, là, je suis obligé de vous demander de vous abonner à cette chaîne pour nous récompenser un peu de tout l'effort qu'on a mis derrière cette vidéo. Dites-vous surtout qu'on a tourné en pleine canicule dans des conteneurs. Voilà. Donc vraiment, vous abonnez, mettez la cloche, tout. Et même si vous pouvez nous soutenir sur Tipeee pour qu'on puisse continuer de filmer et continuer de vous proposer la suite des chantiers de cette maison conteneur, ce serait vraiment génial. Donc le lien Tipeee est dans la description. Allez-y. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Et la canicule est finie, mais on va encore pas mal en chier. Donc voilà, je vous laisse deux minutes. Allez-y. En termes de temps, si vous ne comptez pas filmer l'installation de vos fenêtres, ça devrait vous prendre environ une journée pour une fenêtre, de la découpe du conteneur par l'installation et jusqu'au joint de finition, et une bonne journée pour l'installation d'une baie vitrée. D'ailleurs, je vous propose qu'on termine cette partie installation avant de parler des joints. On verra ça dans un instant. Mais qu'on termine par un timelapse. Un timelapse de l'installation d'une des baies vitrées. Ça permettra de résumer un peu tout ce qu'on a vu ensemble, chaque étape, et de voir surtout comment mes baies vitrées sont méga classes. Sous-titrage ST' 501 Et on termine ce chantier menuiserie avec une étape très facile quand on regarde des tutos YouTube et infernale quand c'est à vous de le faire, les joints mastiques. Voilà. L'objectif, ça va être de créer un joint d'étanchéité déjà entre le conteneur et le tunnel USB, ici. Ensuite, entre mes plaques d'OSB et enfin, entre mon tunnel USB et mon cadre de fenêtre. On a le compribande, mais ça ne suffit pas. On va quand même rajouter un joint silicone tout autour. Et une fois que j'aurai fait tous mes joints à l'intérieur, je recommence à l'extérieur. Donc, c'est une opération qui peut prendre un petit peu de temps. Au niveau des mastic, j'ai décidé de prendre un mastic silicone classique à 3 euros pour faire l'intérieur. Par contre, pour l'extérieur, j'ai pris du Sikaflex marque assez connue du joint, en fait, colle polyuréthane qui est beaucoup plus résistant aux UV et aux intempéries et qui est aussi beaucoup, beaucoup plus galère à appliquer. C'est pour ça que je vous disais que c'est infernal parce que pour l'instant, je n'ai fait que du Sika. Au silicone, ça devrait être plus simple. Ne jugez pas la beauté de mes joints parce que, de toute façon, on ne verra pas mes joints. Je mettrai une cornière de finition ensuite par-dessus. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de faire des joints propres. J'ai besoin juste de faire des joints qui soient assez isolants, assez étanches. Voilà. Ouf. Donc, c'est parti. Je me prépare un verre d'eau avec du liquide vaisselle à l'intérieur. Ce sera pour lisser mon joint. Et pourquoi du liquide vaisselle ? Parce que c'est ce qui me permettra de lisser le joint sans qu'il colle à mes doigts, même si j'ai mis des gants. Important, les gants, parce que le mastic, ça met énormément de temps à partir. C'est très, très galère à faire partir. J'ai mis deux jours à me laver les mains et à frotter comme un malade pour réussir à enlever ça. Donc, gants, verre d'eau avec du liquide vaisselle. Je coupe mon tube de mastic à la largeur que je veux. Là, je vais faire un joint assez fin. Donc, j'ai pris assez fin. Et c'est parti. Je commence à appliquer tout ça. Et une fois que c'est appliqué, je passe mon gant dans l'eau savonneuse et je lisse mon joint. Avant que le joint ne sèche, j'en profite avec un petit sopalin pour enlever tout ce qui a débordé. Encore une fois, ce sera caché par ma finition. Mais c'est toujours bien si c'est propre en dessous. comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je m'en fous un peu que mes joints soient beaux ou pas parce que de toute façon, tout sera caché par une cornière de finition. Mais si ce n'est pas le cas, pensez déjà à prendre du joint acrylique pour pouvoir repeindre par-dessus. Et vous pouvez utiliser du scotch de peintre, en mettre à droite, à gauche, faire votre joint au milieu, enlever vos deux gouttes scotch à la fin et vous avez un joint qui est parfaitement droit et très propre. Voilà. Et ça vous évite de nettoyer la fenêtre à chaque fois que vous dépassez un petit peu. sur les côtés, j'avais environ un à deux millimètres de jour entre le conteneur et mon tunnel OSB. Donc, ça se remplit bien avec un joint. Par contre, pour le dessus de ma fenêtre, vous le voyez, j'ai plutôt un centimètre de jour. Donc, je ne vais pas combler ça avec du joint, je vais combler ça avec de la mousse polyuréthane expansive. Ça va me faire office de joint. L'intérêt, c'est que je vais venir presser ça dehors. Elle va s'expanser, rentrer par le trou, venir dégueuler à l'intérieur. Je n'aurai plus qu'à couper ce qui a dépassé à l'intérieur et j'aurai rempli mon trou de plusieurs centimètres. Pour que la mousse accroche bien, je passe un coup d'éponge mouillée et c'est parti. Je secoue bien et c'est parti. Ok, ce n'était pas ce que je voulais faire. J'ai mis ma mousse polyuréthane par l'extérieur. Maintenant, j'attends quelques heures qu'elle s'expansse bien à l'intérieur, qu'elle sèche. Je vais venir couper avec un cutter ce qui a débordé et ensuite, soit je verrai que ça suffit, soit je referai un joint par-dessus en sécurité. Mais voilà, normalement, la mousse polyuréthane toute seule suffit. De toute façon, il y aura l'isolant qui sera par-dessus. Donc, j'ai envie de dire normalement, ça devrait être bon. Mais voilà, nous avons fini toutes les étapes de l'installation d'une fenêtre et c'est les mêmes étapes pour une bavitrée. Et voilà, ce chantier est terminé. J'ai enfin plus besoin d'ouvrir et de fermer mes grosses portes de conteneurs pour pouvoir rentrer à l'intérieur parce que j'ai des magnifiques baies vitrées et dans pas longtemps, il faudrait que j'installe la porte d'entrée aussi. De la même manière que j'ai installé mes fenêtres et mes baies vitrées d'ailleurs. Et pour ceux qui se le demandent, mes baies vitrées et mes fenêtres, c'est des tailles standards. J'ai payé 900 euros par baies vitrées, 150 euros par fenêtre pour un total de 3300 euros de fenêtres et de baies vitrées au total. Donc voilà, c'est un des gros postes de dépense de mon chantier mais ça en vaut la peine. Maintenant, prochain chantier, ça va être construire l'ossature bois sur tous les murs de la maison et construire la charpente qui vont venir accueillir l'isolation mur et toit puis bardage bois, toit végétalisé. Comme ça, avant l'hiver, j'aurai bien chaud et je pourrai continuer mes travaux à l'intérieur de la maison. Mais ça, c'est une autre histoire donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre ces prochains chantiers. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Julien. À dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada